Bon, on est dans un bateau. Ouais, hé. Hé, bien oui. Alors, il l'a joué dans plusieurs choses. Camping sauvage, les boys, le rocadieux. Tout ça en même temps. On le mélange souvent avec le Picard, Martin Martin, et les pubs de Honda. Caméléon, c'est tout ça. Il s'appelle... James Hyman. Bonsoir, bonjour. Prenez-le comme vous voulez. Je le prends très bien. Je prends tout ça comme des grands compliments. Blancheur ou brillance, hein? Brillance dans le sens d'éclat. Oui. De glamour, de... On a un nouveau... Un nouveau studio. Un nouveau studio, il y a des réparations à faire. Un concierge qui s'est égaré dans le studio. Il y a des réparations à faire. Oui. Mais ça a de la gueule, par exemple. Ça s'en vient bien. C'est comme les nouveaux costumes aussi. Alors, James, James, James Hyman, vous avez été formé à Paris, des cours que vous avez suivis. Une fois votre cours terminé, la forme qu'on vous a donnée vous a-t-elle plu? Ben... Il rit, il rit. Je vais te dire une autre parce que... Non, non, je suis prêt à répondre à la question. Non, j'ai... Oui, c'était une forme intéressante. OK. Dans votre CV, votre agent nous dit que vous avez campé des personnages... Je lis, là. Oui. Ah, c'est pas le bon, ça, c'est machin gréneau. James... Vous avez campé des personnages étoffés, parfois complexes, et pas nécessairement sympathiques. Pourquoi? Ça, c'est dans la vie. Pourquoi? Oui. Ben, en fait, parce que... Ben, un acteur choisit pas toujours... Au début, on choisit pas trop nos rôles. On choisit parmi les roses qu'on... Les roses. Parmi les... Oui. Il décroche. Bon. Et ces personnages-là... Ça, c'est dans la vie, ça, ces personnages-là, étoffés, parfois complexes? Non, ça, c'est les personnages qu'on me... qu'on me... qu'on me... qu'on me proposait de jouer... Dans la vie, pas de personnages. Ben, des fois, oui. Des fois, on joue un peu un personnage dans la vie aussi. Oui, ça en plaît, ça. Ça, tout le monde. Les personnages que vous avez joués, ils tapent à ses nerfs, des fois. Oui. C'était pas... Ça vous dérange, ça, de faire quelqu'un qui tape ses nerfs? Non, 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 non. Pas quand c'est un bon personnage puis que c'est un personnage qui est riche. On dit... S'il posait une question de beauté, là, vous avez un regard de braise. Est-ce que vous avez une version de jour ou version de soir? Si j'ai une... Mais il est pas là, là. Une version de jour? Non, je sais pas comment il fait pour tourner toutes ces affaires-là, là. Oui, une version de jour. Non, j'ai un regard assez constant. C'est pas assez stable. Pas très bon. Oui, bien, non, j'aimerais ça qu'il se concentre un peu. Vous avez été nominés souvent. Ah, mon Dieu! Là, j'aimerais ça que vous répondez. Arrêtez, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me concentre. Trouvez-vous que c'est toujours les mêmes qui sont nominés? Souvent? Oui. Vous faites partie de ces mêmes-là. Oui, mais je vais arrêter. OK. C'est parce qu'il y a pas une nomination pour le théâtre, parce que la télé, c'est facile, le cinéma, c'est encore plus facile. Oui. Le théâtre, c'est la vraie affaire. Attends, un peu. Non, non, non. Masque. Non, il y en a un. Une fois pour les masques, hein? Ah oui, oui. C'est le rôle de genre de Mademoiselle Julie. OK. Bon, bien là, on nous fait signe qu'il reste 3-4 secondes. Pouvez-vous regarder la caméra, dire qu'on revient avec... On revient de l'autre côté de la pause, là. Je suis James Hyman. J'aime l'émission. On est en 9.5, la meilleure émission en ville, et on revient tout de suite de l'autre côté de la pause. Merci. Oui. Oui. Ah, excusez-nous. On va tout le temps aux toilettes à la même temps. Yé! Bon. Bon. James Hyman avec nous. Oui. Alors. Oui. Vous êtes une star. Avez-vous des secrets de stars que vous avez envie de nous dire? C'est bon, là. Ça tombe. Oui. Écoutez, non, je ne suis pas très bon dans les secrets. Je ne suis pas vraiment une star non plus. OK. Vous avez eu des scènes sexuelles à jouer? Oui. Dans des trucs. Oui, mais ça? Ah! Franchement, là. C'est fun. Non? Non, ça dépend du travail. Des fois, c'est des scènes de fun à faire. Ça ne dépend pas de la comédienne? Non. Non, pas vraiment. Ça dépend plutôt de si la scène est... On veut aller, là, dans la... Dans le coustillant. Oui. Dans le barbecue. Non, mais j'en ai eu quelques-unes, mais pas tant que ça. C'était torride? Des scènes torrides, pas beaucoup. Pas tant que ça. Bien, quand même un peu. Au moins, tu l'avais dit, il y en a eu. Quelques-unes, quelques-unes. Il semble que... Oh, oui, c'est vrai. Les femmes, on pourrait ça, c'est à voir ça. Oui, tu sais, dans la toilette, il le rince. Oui, c'est vrai. Alors, avez-vous déjà excédé dans vos parfums? On n'a pas payé de billes. Avez-vous déjà excédé dans vos parfums? Excédé dans mes parfums? Oui. Pas vraiment. Je ne porte pas de parfum. OK. Jamais. On aurait pensé aujourd'hui, parce que... Depuis hors d'ondes, là, tu sais. Oui. Parle d'hors d'ondes. À gauche. Pas mes questions. OK. Il avait dit... Parce que selon vous, en maquillage, Chanteau, on vous disait que nous, on était dans une autre zone. Oui, j'ai même dit ça, moi. Hein? Mais vous, vous expliquez là-dessus. On est dans une autre zone, d'autres. Oui, vous êtes dans une zone particulière. Oui. Mais... Mais intéressante. Une zone qu'on... Ils sont mal de la pétanine. Ils sont mal de la pétanine. Votre père était... C'est votre père qui était architecte? Non. Diplom... Diplomate. Diplomate. Votre père était diplomate. Oui, oui. Quel rapport avec l'architecte? L'architecte, pense... Oui, moi, moi, j'aurais aimé ça être architecte. Si je n'avais pas été acteur, c'est vrai que... Mais oui, c'était pas une question niaiseuse, là. Non, 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 pas du tout. Non, 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 c'est une question pertinente. Mais j'aurais aimé ça être architecte si je n'avais pas été acteur, c'est vrai. Il n'y a pas d'affaires, là. Comme architecte? Oui. Mais pour faire suite à cette question, question ménage, avez-vous déjà caché de la vaisselle dans votre four? Je pense que non. OK. Non, je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Il l'a pris sérieusement. Oui. Le futur? Oui. Le futur... Le futur... Le futur est toujours incertain. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. Quels sont les projets qui s'en viennent? Oui. Les projets. Ah, on n'a plus de temps, là. Cinq, quatre... Bien, c'était James Heidman. C'est bon. Oui. Bien, c'était... M. James Heidman... M. James Heidman... OK. Avant, il y a une seule de vingt. Monsieur... OK. M. James Heidman... Yeah! 9.5! Ah! 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 Ah!